Salut, c'est Blablack, bienvenue sur ma chaîne Blablack City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a le retour des méga-halls des consommations au top, aussi ! Oh oui, mon dieu, mon dieu, oh ça, il me nettoie ce truc, oh putain de merde, je vous assure, je ne l'avais jamais tenté, et bien je peux te dire que le problème c'est que j'ai pris du poids, mais grave, et là j'ai un ensemble, je n'arrive plus à rentrer dedans, il est magnifique ! Heureusement, il y a des trucs magnifiques que je vais ouvrir là, déjà on va commencer avec du Made in Italy, après avoir bu ça. On commence avec... Non, on commence avec Chanel, le Chanel de Lidl, je l'ai racheté, il n'y en restait qu'un, j'ai dit il est pour moi. Oh putain de merde, la vie est belle, j'adore cette odeur. Voilà, donc on commence par Saul, et c'est le Lidl de Chanel que tu peux trouver, Surrendly Fragrance, que tu peux trouver à, comment ça s'appelle, à Lidl. Allez, on ouvre un autre colis, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rôles, ça fait bizarre, on dirait que je suis vierge. On va peut-être parler de sexe sur ma chaîne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, je plaisante. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah si, 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 je suis content. Parce que je suis bien... Non, je ne vais pas me répéter. Ouais, super. Verdict, est-ce qu'il va m'aller ? Oh, ben oui, même trop, il est trop grand. Oh, je suis aussi énorme que ça. Ce n'est pas possible. Oh, il est magnifique, je ne le montre pas, on va le voler. Mais attends, il ne se sert même pas à la taille. Attends, il faut que je l'essaie. Attends, désolé, je suis obligé de l'essayer. Putain, je postillonne. Putain. J'arrive pas. Ouais, mais c'est bon, il me va. J'ai eu peur. Oh, mais je suis si gros que ça. En fait, quand tu es gros, tu t'en... Tu t'en... Ce n'est pas que tu t'en frappes, tu ne t'en rends pas compte. Bon, je suis content, c'est un short... Un short qui est magnifique. Mais je prendrai... Maintenant, je sais que le X est... Que le... Que le... Putain, j'ai un... Je bafouille. Putain, elle n'a pas mis la... Je l'ai essayé un quoi ? C'est un 2XL ? C'est un quoi, bordel ? Putain, bon, je suis content. Il est magnifique. J'ai presque envie de prendre l'imprimé. Mais comme ça, il n'y a pas une marque. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Donc, c'est un short de bain magnifique. Je ne vais pas le montrer, on va le copier. Ça, c'est quoi ? Un autre... Putain, je suis en sueur, laisse tomber. Il faut que je me rase. Je me suis acheté une tondeuse. Ah oui, il y a la tondeuse Lidl. Lidl. De Lidl, ouais. Mais je ferai une vidéo, je n'aurai rien que pour la tondeuse. Alors ça, je sais ce que c'est, mais le carton, je veux le garder. Alors, il faut que je trouve la parade. Pour... Oh ! Pour garder le carton. Putain de merde. Ah, voilà. Oh, super ! Super, super ! Je suis arrivé. Oh, je suis en train de le nid. Non, rien. Oh, super ! Spécial fan édition ! Oh, yes ! Oh, yes ! Empire Records. Qui coûtait super cher. Je l'ai eu à 2 euros. Parce que maintenant, je feinte sur Vinted. Je fais exprès de mettre des trucs en favori. Et en fait, je ne les achète pas. C'est juste pour qu'on ne me fait pas chier pour les trucs que je veux vraiment. Spécial édition. Anglais, français, super ! Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Empire Records. Alors, je fais un speech. Est-ce qu'on a le temps ? Ça fait 5.39. Non, on n'a pas le temps. Empire est un magasin de 10 déliciements rustiques et le lieu de rencontres variées de jeunes. Ben voilà, c'est déjà pas mal. On ne sait de quoi il s'agit. Un petit peu, en tout cas. Je suis trop content de l'avoir. C'est très difficile à choper parce que c'est des anciennes DVD. Donc, ah oui, j'ai trouvé ça sur Vinted. Non, mais des consommations... Non, 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 je ne vais pas répondre. Des consommations totales. J'ai trouvé ces claquettes made in Italy. Oh, pas obligé de passer par le luxe. Si vous croyez qu'avoir de la qualité, c'est passer par le luxe, ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je vous assure. Cette qualité-là, elles sont toutes neuves. Je les ai achetées quoi ? 20 euros ? Quelque chose comme ça. C'est du cuir. Elles sont magnifiques. Je les adore. Puis elles sont épaisses. Comme c'est épais. Et donc, c'est vraiment magnifique. Comme ça, je les adore. Elles sont magnifiques. Enfin, voilà. Cookie, tu l'as sur mon sac Chanel. Je t'autorise à pisser dessus si tu veux. Non, je plaisante. Non, non, on ne pisse pas dessus. Donc, voilà. Donc, c'était pour dire que j'ai trouvé des claquettes. Moi, je suis en déconsommation totale. J'achète même mes crèmes. J'achète même mes chaussettes sur Vinted. Et ma petite lingerie. Ah, je vais faire une vidéo comment réussir sur Vinted. Parce que moi, je suis presque à ma six centième vente. Six centième. Six centième. Et donc, je peux vous dire... Oui, j'ai failli me couper, dis donc. Oh, oui. Oh, oui. Mais regarde. Putain. Comme elles sont belles, sa mère. Oh, là, 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 je les adore. Mais regarde, elles sont toutes neuves. C'est du cuir. Je crois que c'est du cuir. Oh, on veut voir. Il faut absolument qu'elles maillent. Voilà ce qu'on peut trouver sur Vinted. Je les ai achetées, vous savez pas combien. Dix euros. C'est un thé. Dos. Non. Je sais pas comment on dit dix euros en espagnol. Merde. Je te suis, je sais pas. C'est un thé. Ocho. Non, ocho, c'est huit. Alors, dièse. Ah, c'est dièse. Je crois que c'est dièse. Je les ai achetées, dièse. Dièse ocho. Pardonne-moi. Qui est un top modèle espagnol? John Corta. Corta genera. Je suis désolé, John. Oh, elle me vend sa mère, la pute. Ben, je l'ai dit, je suis désolé, mais voilà. Oh, ben oui. Oh, oui. Oh, ben oui. Oh, putain de merde. Putain, elles sont magnifiques. Ouais, elles sont même mieux. En vrai, quand elles donnaient pas terrible en... Comment ça s'appelle? En vie. Oh. Putain de merde. Mais je suis à l'ouest, en fait. Je suis à l'ouest parce que j'ai un de l'idole. Elles donnaient pas terrible en photo et en fait, je suis ravi. Elles sont magnifiques. Non, mais regarde ça. C'est quoi? Je fais plus les magasins depuis quinze ans. Regarde ça. Oh. Oh, putain. Puis ça sent bon. C'est propre, c'est neuf. Neuf. Moins de... Pfff. Laisse tomber. Laisse tomber, je vais en tomber. Adjani, elle en est baba déjà, tu vois. Donc, on continue avec Ocho. Non, otro. Ouais, bref, je suis nul en espagnol. Buenos dias. La mañana. Qu'est-ce que je peux dire? Moui, c'est difficile. Putain. Je veux garder le carton, mais c'est quoi? Un truc de Javel? Cookie? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, parce que lui, il va faire... Maintenant, il fait mes poubelles, le chien. Viens là, dépêche-toi. Et quelle heure? Oh, ça fait 10 minutes. Cookie? Cookie? Bon, je suis obligé de venir. Je suis désolé. Attendez, je reviens. C'est le bordel chez moi, mais je reviens. Il ne faut pas qu'on va mon ventre. Ah, putain de merde. Aouh. Pardonne-la. T'étais tout sage. T'es bien, je... Oh, mais t'étais tout sage et j'étais embêtée. Il était tout sage et je l'ai embêtée, en fait. Il était posé tranquillose. J'ai eu peur. J'ai toujours peur qu'il lui arrive un truc. J'y tiens trop à ce chien. Non, je n'y tiens pas trop. C'est normal. Trop n'existe pas. J'y tiens tellement. C'est toute ma vie, mon chien. Bon, putain. Elle est chiante. Je ne sais pas c'est qui qui a fait ça. Surtout dans un petit truc comme ça. La meuf, elle est pire que moi, côté remballage. Côté remballage. Je n'y arrive pas. Ça fait 10 minutes, là. Cookie, t'es où? Oh. Ça va, chérie? Excuse-moi de t'avoir crié dessus. Qu'est-ce qu'elle a pu mettre là-dedans? Oh, ben dis donc. C'est des shorts. T'as la meuf, elle est... Mais normalement, il y en avait trois. Oui, ben, il y en a trois. On peut voir s'il me va. Oh, ça va être juste. Mais ils sont tout neufs. Tout neuf. Des trucs tout neufs. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Putain de merde. Putain de merde, il est magnifique. Par contre, celui-là, je ne le montre pas parce que c'est le plus bon. On va le copier. Il est sublime. C'est quoi la marque? Putain de merde. Oh, c'est du Made in China? Bon, ben écoute. Ah, voilà. D'accord. On peut voir la marque? Amity's. Oh, il est magnifique. Pour ce que je l'ai acheté, franchement, ben, ce n'est pas cher. Bon, c'était deux shorts. Oh, ma tondeuse. Ma tondeuse Silvercrest. Professional Care de Lidl que je viens d'acheter il y a dix minutes parce que j'étais à Lidl. Donc, je suis très content. Enfin, j'espère que ça va aller. Et donc, voilà. Technologie lithium. Aucun effet. Je vais la tester. Écran, l'aide bien. Alimentation. Ah, j'ai peur de me raser. Non, j'ai peur de me couper. Et il y a des endroits stratégiques. Ici, là. Bon, ben, on verra ce que ça donne. On continue parce que je me liquifie. Au fur et à mesure, ça va se voir en vidéo. Je parie que ça va se voir en vidéo. Oh, putain. Hop. Voilà. Je me dis, qui fit ? Ah, c'est dingue. Il reste combien de colis ? Il ne reste plus qu'un, après. Bon, ben, c'est bien. Oui, bien. Voilà, ben, au moins, je sais dire ça. C'est déjà pas mal, hein. Oh, super ce carton. Par contre, l'emballage risqué. C'est la veste. C'est pas pour moi. Bye bye. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est la veste. Pourvu que ça lui aille. Pourvu. Oh, c'est trop petit. Il ne va jamais rentrer dedans. On dirait une veste d'ado. Et moi, je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas possible. Ben non. C'est impossible. Elle est trop ajustée. Putain. C'est des petites tailles chez Zara. Je n'achète jamais chez eux. Je regrette, là. Putain, c'est surtout pour mon oncle, en fait, que je suis dégoûtée. Ça ne va jamais lui aller. Zara de merde. Enfin, bref. Hop. On finit avec un. Oh, méga carton. Oh. Il est méga, méga. De chez méga. Cookie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh oui, purée, purée, c'est vrai. Je me suis acheté une série française que j'aimais bien, que je regardais à l'époque sur téléphone, c'est Sous le soleil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les boîtiers avec, saison 9, saison 9, saison 9, d'accord. Voilà, Sous le soleil, exactement. C'est qui qui chantait ça ? Je ne sais plus. Mais c'est un chanteur français. Mais Sous le soleil, le générique, c'est de... Comment ça s'appelle ? Oh, c'est la soirée mariée. Mais les gueules, fort de rire. Je vais me refaire ça, ça va être trop drôle. Elle n'a pas fait des choses à moitié, là, ma femme. Rien à dire. Oh, en plus, ça, j'en ai besoin. Oh, oui, mais regarde ça, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Mort de rire. Super. Saison 5, d'accord. Je vais tout vérifier, mais pas là maintenant, mais... Oh, ça se voit, c'est le téléphone. J'espère que c'est en français. En fait, il n'y a que ça qui est emballé. Que la saison 2, comme ça. Voilà. J'adore. Sous le soleil, la marine est blou, et bleu y parait, jusqu'à mon éton. Dans les yeux, c'est le rêve bleu, dans le cœur, ou sous le soleil. Waouh, j'ai une mémoire incroyable. Saison 3, mort de rire. Oh, mort de rire, je me suis acheté sous le soleil. Comme je vais rigoler, en regardant ça. Saison 6. Ah oui, je me souviens de sa gueule, à lui. Ah, les médecins, machin. Oh, mort de rire. Oh, la la. Les béton. Les béton. Oh, la la la. Numéro 6, en 7. Ok. Non, mais normalement, ça y est, tout y est. Elle n'a pas fait des choses à moitié. Saison 4. Saison 8. C'est bizarre, on passe de la saison 4 à la saison 8. Je suis obligé de vérifier. Non, en fait, je vérifierai rien. Je vérifierai rien, parce que sinon, on va y passer. Saison 3. Non, en fait, je vérifie rien. Voilà, c'était sous le soleil, exactement, de TF1, que je regardais. Voilà, c'était Blabla, c'était un hall, un hall, un hall, un hall, voilà. Il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a Blabla City et les halls énormes aussi. Je vous embrasse, à très bientôt. J'espère que ça vous a fait un peu rire. Ces halls, les halls que je fais. Enfin, bref, je vous embrasse, à très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit ? Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501